Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, nous allons parler téléconnecté, mais plus particulièrement connecté grâce à un boîtier additionnel. En l'occurrence, il s'agit de l'AlphaWiz Z1, c'est en partenariat avec cette marque. Je vais vous présenter ce produit tout de suite après le générique et quelques fonctionnalités bien sympathiques. Effectivement, l'AlphaWiz Z1 se présente un petit peu comme une Apple TV version Android. Et oui, c'est sa gros avantage, c'est-à-dire qu'on part désormais sur un monde ouvert. C'est comme si vous branchiez un smartphone, sous Android évidemment, sur votre téléviseur. Alors cela évoque beaucoup de facilité, mais également quelques petites adaptations à avoir. On va voir cela tout de suite. Déjà, de quoi est composé le packaging ? On passe sur la caméra B. Alors, le packaging est tout simple. Petite boîte bien de la Chine, typique. Avec évidemment le boîtier, on en viendra plus en détail après. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la face inférieure, il n'y a rien hormis une diode qui confirme l'extinction allumage. Sur un des côtés, nous avons un port carte micro SD, un port USB OTG. Donc cela signifie que l'on peut brancher toutes sortes d'accessoires comme clavier, souris, etc. Une USB normale. Nous avons l'alimentation, l'optique, l'HDMI type 2.0 et l'Ethernet pour la brancher en filaire. Sur l'autre face, également, c'est vide. Dessous, quatre petits patins caoutchouc, dessous métallique, dessus plastique. Donc, rien de bien extraordinaire, hormis un petit boîtier téléviseur bien sympathique et bien fourni à la base. Alors, on retrouve en dessous une télécommande très jolie. Je la trouve très jolie, le côté AlphaWiz, avec, on le remarque ici, la petite touche du micro. Parce que cela signifie que cette télécommande peut commander vocalement le boîtier télévision. Avec les petites fonctionnalités, on va dire, traditionnelles, avancées, reculées, etc. Derrière, compartiment à pile qui comporte deux piles type triple A. Piles qui ne sont pas fournies, mais en général, on a tous des petites piles de ce genre chez soi. Ensuite, que retrouve-t-on ? Je vais mettre ça de côté. Que retrouve-t-on ? Une alimentation. Une alimentation sous 5 volts, évidemment. Vu qu'il s'agit d'un produit comme un téléphone, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, qui sort du 2 ampères. C'est du bien costaud avec une fiche type transfo, tout simple. Autre petit plus, un câble HDMI qui est livré avec. C'est toujours sympa. Alors, une notice. Ne cherchez pas après le français, c'est uniquement en anglais. Mais bon, franchement, si vous savez utiliser un smartphone sous Android, il n'y aura pas de problème. Mais, on va passer à mon salon. Je vais brancher tout ça. Je vais passer la phase de brancher ceci, cela. Vous savez, brancher un HDMI, une alimentation, etc. Et on va voir ce que ça donne sur la télévision de mon salon. Vous allez voir, c'est bien sympathique. Mais, il y a un petit mais. A tout de suite. Alors, une fois, votre TV, Smartbox, TV, ce que vous voulez. En tout cas, l'AlphaWheel Z1 est branché sur votre téléviseur. Vous avez ceci comme interface. Très simple. Des gros icônes. On le comprend. On a le Google Play Store, comme je vous l'ai dit en introduction. On a le browser. Donc, il suffit d'utiliser sa télécommande. Et de faire des boutons de gauche à droite. Là, je suis... Oh, tiens, je le connais celui-là. On est sur un navigateur Google, tout simplement. Donc, je retourne. J'appuie sur la petite maison de la télécommande pour revenir. Voilà, au Home. On a un accès direct à YouTube. Avec la possibilité d'écouter n'importe quelle vidéo, comme si c'était sur votre téléphone, comme si c'était sur votre ordinateur. Mais avec l'interface d'une télé. Enfin, c'est-à-dire la grandeur d'une télé. Ce qui est vraiment très confortable. Et le son qui suit avec. Si vous branchez votre télé sur un home cinéma ou sur un système d'amplification, c'est super sympa. Bon, on retourne à la petite maison. On peut évidemment ajouter une carte SD, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une carte SD qui permet d'étendre la mémoire, soit des films ou de la musique. On peut en ajouter une jusqu'à 64 gigas supplémentaires. Il y en a déjà 16 en mémoire, ce qui est déjà sympa. Mais plus 64, c'est encore mieux. Alors, on a un système de nettoyage de la mémoire et un accès direct pour les icônes. Par exemple, un jeu comme Angry Birds. Pas de problème. J'appuie sur Angry Birds. Et voilà, c'est parti pour des parties de jeu dans son salon. Maintenant, on a vu un petit peu l'interface. Le but n'est pas de tout détailler, mais en tout cas de vous montrer les possibilités qu'offre un tel produit, l'AlphaWheel Z1. On va voir les caractéristiques techniques de nouveau dans le studio. Alors, maintenant que nous avons vu le déballage, nous avons vu quelques brèves fonctionnalités de cet AlphaWheel Z1, intéressons-nous maintenant aux caractéristiques techniques. Alors, il s'agit d'une Android TV avec 2Go de RAM et 16Go de ROM. Sachez qu'il existe une version avec 3Go de RAM et 32Go de ROM. Donc, un petit peu plus musclé. Maintenant, il faut savoir qu'il s'agit d'un processeur Amlogic S912 qui est cadencé à 2GHz. Et comme je l'ai dit, on peut étendre cette mémoire à plus 64Go. Évidemment, préférez une carte mémoire de qualité minimum classe 10 pour qu'il y ait des taux de transfert assez rapides. Il faut savoir aussi qu'il se branche sur le Wi-Fi, c'est nettement mieux. Sur deux longueurs d'onde, 2,4 et 5,8. Donc, ça permet d'avoir des transferts également rapides. Mais si vous avez la possibilité de vous brancher en filaire, c'est encore mieux. Ça permet d'avoir un flux beaucoup plus stable qu'en Wi-Fi. Il faut savoir que pour la musique, ça bouffe tous les codecs. Pareil en vidéo, MP1, 2 et 4. Et le H.264. Donc vraiment, il n'y a aucun souci. Si vous mettez des fichiers film directement sur une carte mémoire transférés dans l'AlphaWiz, ça mange de tout. Il n'y a pas de problème. En plus de ça, c'est un produit qui est encore bien fini. Évidemment, on remarque que c'est un petit peu mettre les pieds dans le plat par rapport à une Apple TV. Toujours est-il que le prix n'est pas pareil. Certes, la finition n'est pas pareil, mais le prix n'est pas pareil. Ici, on parle d'un produit qui tourne aux alentours selon la version de 50 à 60 euros. On ne parle pas d'un produit à 160, 170 euros, voire plus. C'est vraiment un produit qui est sympa. Maintenant, dans le monde d'Android, il n'y a pas que des points positifs. Effectivement, je vous ai montré et tout se passe bien. Et en général, tout se passe bien. J'ai cependant remarqué qu'il y avait de temps en temps de la latence. Alors, est-ce que c'est dû à mon réseau Wi-Fi ou est-ce que c'est dû au fait que je devrais le brancher en filaire comme je viens de l'expliquer ? Peut-être. Toujours est-il que j'ai remarqué une certaine latence sur Internet, particulièrement, quand c'était des vidéos en streaming, entre autres. Mais en général, c'est un produit qui tourne vachement bien, qui a énormément de possibilités, qui vous permet quasi de transformer votre téléviseur en console de jeu. J'ai testé également un jeu de voiture. C'était super sympa. Ça tournait super bien. Alors, l'accès à Internet, c'est la classe. Mais par contre, petit détail, préférez ce genre d'accessoire. J'ai cette Alpha 8 Z1 depuis une semaine, une semaine et demie, mais j'ai vite remarqué que l'usage d'un clavier était sympathique. Un clavier Bluetooth, vu que c'est un boîtier Bluetooth, donc vous pouvez le brancher sans aucun problème. J'ai ajouté également une petite souris. C'est confortable sans être confortable. Pourquoi ? Parce que vous avez plutôt l'aspect d'un ordinateur avec tous ses aspects pratiques, clavier, souris. Mais par contre, au lieu d'une télécommande, on se retrouve avec trois périphériques. Un clavier, une souris, une télécommande. Ce sera une question de choix. Toujours est-il que j'ai trouvé cette formule très, très, très sympathique. évidemment, vous retrouvez le lien en description. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo en partenariat. Je traite aussi bien des points positifs que négatifs. Et si vous voulez en savoir plus sur ce produit, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et si vous le désirez en savoir plus sur la chaîne de Neotech, n'oublie pas de t'abonner ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, Instagram et Snapchat. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada